Bonjour, je m'appelle Minani. Si vous voulez, ajoutez Franck. Aujourd'hui, nous avons la joie de vous dire que nous allons essayer de partager ensemble en ce qui concerne l'apprentissage du Mashi. Le Mashi comme notre première langue maternelle, comme notre patrimoine culturel, la première valeur culturelle. Le Mashi, comme vous le savez, c'est une langue parlée au Sud Kivu, et précisément dans le territoire des cabarets ainsi que celui de Walungu. Elle s'étend dans les périphéries, mais également parlait timidement dans certaines villes comme à Goma, à Kinshasa, à Kisangani, presque dans toutes les villes de la RDC, voire en dehors. Nous avons des amis de la diaspora qui nous suivent même et qui nous parlent toujours à Mashi, qui comprennent que c'est une langue qu'on ne doit pas faire disparaître en un claque de doigts. C'est une langue qui doit être préservée car c'est notre valeur culturelle, c'est notre identité. Comme nous le savons tous, l'objectif de chaque langue n'est rien d'autre que la communication. Si vous arrivez à vous parler, si vous arrivez à passer les messages, si vous arrivez à vous entendre, c'est ça le plus grand objectif de chaque langue. À Calais et le territoire voisin, on parle le Kihavu. Disons que le Kihavu et le Mashi sont les deux langues les plus rapprochées de l'Afrique. Le Bashi et le Bahavu se comprennent à plus de 95%. Seulement pour certains mots, il y a l'accent qui diffère, mais au moins ils se comprennent. Cette langue n'a plus sa vraie place, sa vraie valeur, car elle est corrompue par des langues étrangères comme le français, le Kiswahili. Certains même vont jusqu'apprendre les langues étrangères comme étant leur langue maternelle. Le français et le Swahili. Jusqu'à dans les fins fonds de nos villages, à l'est de la République démocratique du Congo, le français est parlé par presque tout le monde. le français et le Swahili. Que vous ayez étudié ou pas, vous allez parler le Swahili. Ça c'est une langue qu'on parle, une langue de communication avec les diversités linguistiques à l'est. Au nord, comme au sud Kivu, la langue qui les unit c'est le Swahili. Maintenant le Swahili a corrompu toutes nos langues locales. Tu peux n'avoir pas étudié, mais tu as quand même tout un paquet de mots en français dans ta tête. Le mot surtout qui désigne les noms des objets ou des choses. Par exemple, quand on parle du téléphone, Amashi, on parle téléphone. Par exemple, le mot lampoule. L'ampoule, c'est du français, mais Amashi, on comprend directement que c'est une lampe électrique. Les mots ciseaux, le bidon, tous ces noms-là viennent du français, mais Amashi, ça s'emploie et le message passe. La langue constitue la plus grande valeur culturelle d'un peuple. C'est son identité. Aujourd'hui, la plupart des jeunes pensent que parler dans une langue maternelle, ils sont ridicules. Et que maîtriser bien la langue étrangère, ça fait deux des meilleurs, des plus civilisés. Ça, ça rentre déjà dans l'idée de l'acculturation. On est en train de perdre nos vraies valeurs, nos valeurs, nos vraies culturelles au profit de celles et des autres qui ne seront jamais les nôtres. En ce qui concerne les noms, beaucoup de familles aujourd'hui fouillent leurs propres noms au profit des noms importés. Selon que même recommande la loi congolaise, un nom doit tirer ses origines dans le patrimoine du pays, dans le patrimoine congolais et plus précisément et en gros dans les langues. Et c'est étrange de voir un africain donner à son enfant un nom américain. C'est qu'il ne sera jamais l'inverse. Tu ne verras jamais un japonais donner à son enfant le nom de Byamungo, le nom de Baloume, le nom de Kavira. Jamais. Mais nous, on peut s'appeler Jacques, on peut s'appeler Martin, on peut s'appeler Georges. Mais tout ça, qu'est-ce que ça signifie dans nos langues? Amash, précisément, ça signifie quoi? Georges signifie quoi Amash? Ça, ce sont des prénoms à ne pas confondre avec le nom. L'enfant a droit à un nom et quand on parle du nom, on recourt à ses caractéristiques. Un nom doit avoir une signification dans la langue, dans le patrimoine du pays. Certains vont jusqu'à inscrire même les enfants à l'école avec des prénoms. L'enfant a prénom, prénom, poste nom. Mais il n'a pas de nom. Ça, c'est une grosse erreur. Parce que nous apprenons à nos enfants à s'ignorer, à nier ce qu'ils sont, leur originalité, leur identité. Enseigner à nos enfants qu'ils n'iront nulle part avec des noms locaux, avec des noms de langue maternelle, avec la langue maternelle. C'est les forcer à devenir esclaves toute leur vie. Parce qu'ils auront ce complexe. Ils vont être complexés. À croire que non, si on parle le machi, si on parle une langue maternelle, une langue locale, ça veut dire qu'on n'est pas civilisés. Ça veut dire qu'on n'est pas fortement intellectuels. Ils seront complexés et ils vont se sentir très inférieurs toute leur vie. Par conséquent, ils n'apprendront rien dans leur culture. La culture d'un peuple se transmet de manière originale, à partir de la langue locale, à partir de la langue dite maternelle. C'est là qu'on a tous les mots. C'est là qu'on a tous les concepts. C'est là qu'on a tout ce qu'il faut pour que l'enfant soit outillé par rapport à ses origines. Que nous allions ailleurs ou pas, nous sommes et nous resterons et nous mourrons africains. Ce sont nos valeurs. Nous devons en être fiers. Même dans les systèmes éducatifs, cela continue à détruire l'originalité, l'esprit des enfants. Quelle est l'importance d'apprendre à l'enfant à maîtriser l'histoire de notre pays ? Et il ignore l'histoire de son propre pays. Un enfant qui maîtrise la succession des rois, des présidents d'autres pays, des présidents, les rois qui se sont succédés en Occident. Mais il ne connaît même pas les noms du chef de leur avenir où il vit depuis plus de 20 ans. Les Africains devraient normalement apprendre à leurs enfants leur propre histoire. On ne refuse pas. On est en train d'aller en Europe, on est en train d'aller en Amérique et dans l'Asie pour chercher à se surpasser, pour chercher à découvrir. Mais ils ont besoin d'entendre ce que nous nous leur apportons. Ils ont besoin d'écouter comment ça marche chez nous. Imaginez-vous si vous venez en ayant maintenant en tête tout ce qu'ils ont chez eux. Est-ce que vous leur serez utile ? Non. Ils ont besoin d'apprendre comment nous vivons. Mais si nous-mêmes nous ignorons comment nous vivons, qu'est-ce qu'ils apprendront de nous ? Nous allons venir chercher toujours à les imiter, mais jamais nous ne les égalerons. Jamais nous ne nous deviendrons eux. Et cela fera toujours à ce que nous nous sentions inférieures. Un enfant né des parents congolais, des pères et des mères, comme on le dit souvent chez nous, mais il ne connaît pas l'histoire de Lumumba. Il entend seulement parler de Lumumba, c'est tout. Il ne connaît pas Thomas Sankara, mais il connaît Napoléon, il connaît le roi Léopold II, tous ces grands hommes-là qui ont vécu dans les autres continents. Mais il ignore sa propre histoire. Ça, c'est vraiment trop triste. Si on parle précisément des amis, des amis qui vivent à la diaspora, ce programme d'ailleurs d'apprentissage du match facile le concerne beaucoup plus. Parce qu'ils se sont fait plusieurs raisons de pouvoir oublier complètement les matchs. Oh, ils travaillent beaucoup, ils n'ont pas le temps d'apprendre. Oh, leurs enfants sont nés dans un milieu où ne parlent plus les matchs. Oh, leurs enfants évoluent dans un milieu où le match n'est pas une langue de travail. Tout ça, ce sont des raisons, on comprend, c'est la vie. Mais cela n'est pas une raison suffisante pour ne pas avoir des notions de sa langue maternelle. Le match, c'est une langue qui ne doit pas s'oublier. Prenons le temps d'apprendre à nos enfants ou à nous apprendre à nous-mêmes quelque chose dans la langue parce qu'on ne sait jamais. Cela constitue notre identité. Bien sûr, si nous comprenons l'importance. C'est ainsi que beaucoup de parents de la diaspora auraient voulu que leurs enfants apprennent le match. Mais pour des raisons évoquées, si on, ils n'en ont pas eu l'occasion, ils n'en ont pas eu la chance. Après avoir échangé avec plusieurs de nos amis, plusieurs de nos frères qui vivent ailleurs, même ceux des villes environnantes, nous avons compris que c'était le moment, c'était nécessaire de concevoir ce programme d'apprentissage du Machi Facile en ligne, bien sûr. Le Machi Facile pour nous, comment ça va se passer ? C'est un programme qui va consister à apprendre les notions des bases en machi, mais qui sont explicités par des langues étrangères, soit les français, anglais. Et ça, ça va facilement nous aider à maîtriser certainement parce que c'est difficile d'apprendre déjà le machi sec. Le machi sera adapté aux langues étrangères qui sont aujourd'hui en majorité nos langues de communication. Les apprenants seront non seulement capables d'écouter, mais également de réagir, de répondre, de se défendre dans un bref délai. Nous allons mettre en place des outils numériques qui vont nous aider à l'apprentissage facile. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et surtout de nous soutenir pour appuyer ce programme pour le bien de notre génération future. Ensemble, nous allons redorer l'image, la valeur du Machi. Le Machi comme notre langue maternelle.